Ma France en photo J'aime bien prendre en photo mes enfants, les gens que j'aime, des décors, des trucs un petit peu surprenants. Il y a des photos, beaucoup de choses que je fais au quotidien et que j'ai envie de raconter, de partager. En l'occurrence, mon travail, la musique, le studio, une séance en train d'enregistrer, une séance dans un de mes clubs ou dans un de mes restaurants, une session à un moment où je suis en action. Ce que je vois parfois, vu de la scène, les gens, j'aime bien ce genre de situation, faire des capturés, des moments comme ça improbables où le photographe ne va pas, où la caméra ne va pas et où il n'y a que la personne qui est en action qui peut raconter. Tiens, d'ailleurs, je vais te prendre en photo. Parce que si je veux envoyer sur mes réseaux sociaux que je l'ai fait un truc pour Paris Match, attends, Caro, il faut que tu restes dans l'axe, toi aussi, il faut que je vous ai tous les trois. Donc là, j'ai presque un selfie, c'est magnifique. Par exemple, le 14 juillet, j'aimerais bien me prendre en photo avec Brigitte Bardot, mais pas la Marianne, la vraie. Et je trouve ça très bleu, blanc, rouge. J'aime beaucoup de choses en France. J'aime beaucoup le pays. Je pense qu'on a un très, très beau pays. Je pense qu'on a une culture qui est très, très forte. Je pense qu'on représente plein de choses. Moi, j'aime le sud, mais ce n'est pas une vraie référence parce que j'ai grandi dans le sud, je suis né à Toulon. Il y a l'histoire, il y a le patrimoine, il y a les villages, l'arrière-pays, les fontaines, les bruits, les odeurs, la cuisine, l'accent essentiel. Et le sud représente plein de choses pour moi. J'ai fait des balades en bateau en Corse, j'ai trouvé ça incroyable. Je suis rentré dans Bonifacio avec les calanques, avec les falaises de calcaire et tout ça. Je trouve ça très, très beau. Montre-moi ta France, je te dirai qui tu es. Ma France en photo, c'est toi et moi, c'est lui et nous.